Famara Agnassi, bonjour. Bonjour Sylvie. Famara, vous êtes journaliste et analyste politique. Le chef de l'État reprend ses tournées économiques. Makissal a annoncé un conseil des ministres qu'il présidera un conseil des ministres décentralisé à Tambakonda. Ce sera le 28 décembre prochain. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décentralisation du conseil des ministres, selon vous ? Oui, je pense que déjà, il faut saluer ton chef d'État. momentanément, le tour du Sénégal ou bien le tour de son pays pour s'enquérir de la situation parce qu'avoir simplement des collaborateurs, notamment les ministres, les directeurs et autres, n'est pas suffisant pour comprendre la marche et certaines difficultés que vivent les Sénégalais. Mais à entendre et à voir, comprenez que 2023 doit être, risque d'être une année sociale, oui, mais une année politique parce que nous allons vers les élections de 2024 et le chef de l'État, d'abord, n'a jamais donné un bilan ou bien un rapport qui détaille ses premiers conseils des ministres décentralisés. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif ? Jamais les Sénégalais n'ont eu un document pour vraiment établir la posabilité et l'intérêt même de ces tournées économiques. Aujourd'hui, il est en train de le faire. Il a eu à investir dans beaucoup de localités, notamment à Tambaconda, où on sait qu'il y a une zone orifère. Mais malheureusement, les populations vivent des situations de précarité très difficiles. C'est depuis les indépendances. Et lui, il devrait être l'impulseur ou la personne qui devrait au moins sortir ses populations de cette précarité. Malheureusement, aujourd'hui, l'exploitation de nos mines ne profite pas toujours à ces populations. Oui, s'il démarre par Tambaconda, c'est de bonne guerre. Mais je pense que déjà, ces tournées économiques ou ces conseils des ministres décentralisés sont une manière de faire de la politique, s'il faut le dire ainsi. Une campagne. Oui, et je pense que le chef de l'État a compris qu'il doit tenir la main, parce qu'au même moment, on nous parle de vente de cartes de la paire. Et je pense qu'en ce moment-là, même si ce qui se fait avec le même retour d'Ousmane Sonko, qui est totalement politique, le chef de l'État est en train de comprendre qu'il est en train de perdre du terrain. Et cela annonce que, sincèrement, Makital est sur la voie de se représenter pour une troisième candidature. N'est-ce pas là une campagne, si on peut dire ? Oui, c'est une campagne, même si c'est déguisé, mais c'est apparente. Aujourd'hui, le chef de l'État ne se cache même pas. Il a demandé à tous les militants, à tous les partisans de Beno Bocliacar, notamment ceux de l'APR, de se remobiliser pour vraiment, au moins que l'APR existe. Et là, ça pose un gros problème. Parce qu'un parti, l'APR, l'Alliance pour la République, qui, en des trois ans, a pu être à la tête de ce pays-là et qui n'est pas restructuré, on attend dix ans après avoir géré ce pays pour parler de restructuration, de remobilisation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache. Et aujourd'hui, les experts sont d'avis que le fichier électoral doit être audité de manière transparente et que l'opposition, au lieu d'être dans ce même retour pour des conférences de presse pour attaquer et demander des excuses, doit tout simplement travailler avec la société civile pour au moins enlever les tapas qui sont dans ce fichier électoral. Parce que dans ce que nous sommes en train de vouloir voir dans la démarche de Beno Bocliacar, c'est qu'ils veulent imposer la candidature de Matrisal. À défaut, la personne qui va candidater pour Beno Bocliacar, ou en tout cas l'APR, sera un candidat à prendre au CEDE pour après laisser quand même l'opposition gagner la présidence en 2024. Donc là, c'est tourné, même si on refuse de dire que c'est des tournées politiques, je pense que c'est des tournées à connotation politique et il faut le comprendre ainsi. Parlons à présent de l'Assemblée nationale avec la session budgétaire qui a démarré il y a quelques jours. On s'attendait à une rupture, mais aujourd'hui, on voit une opposition divisée. C'est le constat qu'on peut faire à l'Assemblée nationale parce que jusque-là, tous les budgets votés passent. Oui, mais cette Assemblée est le reflet des Sénégalais. Mais n'attendez pas que nous ayons une Assemblée où il n'y aura pas de bisbis, il n'y aura pas de confrontation parce que les Sénégalais, même dans leur entièreté, n'ont pas la même vision, par exemple, des députés. Donc, les députés étant des Sénégalais et étant aussi des députés de différentes, par exemple, obédiences, je pense qu'ils n'auront pas les mêmes visions dans, par exemple, la compréhension d'un budget qu'on met devant l'Assemblée nationale. Donc, il y aura des discussions. Maintenant, ces discussions, est-ce que, oui, c'est des discussions qui nous montrent que nous avons une Assemblée de refus? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une Assemblée de refus parce que les anciennes assemblées précédentes, il n'y avait pas ces débats-là. Peut-être que c'est des insultes parce qu'ils savent qu'au finit, la loi va passer ou bien le budget sera voté. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée plus ou moins équilibrée. Mais l'inquiétude, peut-être pour certains, et ce qui ne me inquiète pas, moi, je pense qu'en ayant, par exemple, les équilibres dans la mouvance présidentielle et l'opposition, il faut comprendre qu'il y a d'abord trois personnalités. centrales qui ne jouent pas frangées. Je vais nommer de ces non-inscrits, minitourés, qui jusqu'à présent est du côté de la mouvance présidentielle, il faut le comprendre ainsi. Il y a Tchernon Alassantal qui, malgré été sorti pour s'utiliser quand même la manière dont on leur présente les budgets, va voter parce que pour lui, il est de l'intérêt de ce pays d'avoir des budgets et de permettre aux ministres de travailler. Il y a Fassi Brissol qui, aussi, jouent le chaud et le froid. Et donc, aujourd'hui, c'est 82 députés plus les trois députés. Et aujourd'hui, nous voyons qu'au sein de Yéry, avec le comportement de Ahmed Aydara, s'ajoutent au comportement de certains députés de Wallou. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir que la plupart de ces budgets vont passer en sciences de vote. Donc, ne soyez pas étonnés. Nous avons souhaité que l'Assemblée soit un lieu de débat. On est en train de voir des débats, quand même de haute facture, même si on dénonce quand même certains propos, notamment les propos de cette députée qui attaquent un secte religieux. Oui, c'est de bonne guerre, mais je pense que c'est dans l'esprit même de la politique, parce qu'elle, je pense qu'elle parle de Moussa Fassi, politicien, marabout, politicien, et il ne faut pas aussi rajouter à la confusion cette confusion. Donc, je pense que les débats sont de haute facture. On n'a pas besoin d'une majorité mécanique qui ne fait que dire oui à toutes choses, parce que sinon, vous l'avez vu, parfois, lorsque, lors de la 13e législature, il y avait des débats jusqu'à minuit, jusqu'au-delà. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, il faut que les Sénégalais comprennent que toutes les assemblées mondiales en France, aux États-Unis, mais on se rend compte qu'il y a quand même des bras de fer. L'essentiel, c'est de vraiment parler au nom de l'intérêt de la nation, au nom de l'intérêt des populations qui leur ont quand même donné un mandat pour les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, les budgets vont passer parce qu'essayer de bloquer le vote d'un budget, ça va encore apporter des conclusions qui ne sont pas bonnes pour la bonne marche de notre gouvernement. Parlons à présent de la vente des cartes du côté de la majorité présidentielle, qui annonce donc la vente de plus d'un million de cartes à 100 francs. Et d'après ce qu'on voit, ce n'est pas à l'engouement du côté du pouvoir. Oui, aujourd'hui, je l'avais dit, vous ne pouvez pas gérer un pays dix ans et à la onzième année, il ne nous reste que deux ans, vous allez lancer la vente des cartes. C'est pour dire que la paix, vraiment, n'a pas travaillé à la base pour au moins maintenir ses militants. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'avec ces deux presque défaites, plus ou moins, parce qu'après les locales, les législatives, l'APR et même la bouvante présidentielle se sont rendus compte qu'aujourd'hui, les Sénégalais, beaucoup, une frange de la population commence quand même à s'intéresser parce qu'il n'y a pas de restructuration, il n'y a pas de réunion pour de remobilisation. Et malheureusement, c'est à la onzième année que tout le monde se rend compte que, oui, nous n'avons pas vendu assez de cartes de membres. Et pour être, la carte de membres ne déterrine pas le vote. Mais il y a quelque chose qui se tremble, et je l'ai dit dès longtemps, qu'aujourd'hui, l'opposition doit exiger la transparence de notre fichier électoral. Le fichier électoral ne doit pas rester en l'État et que nous, on nous parle de vendre les cartes de membres. Les cartes de membres, ce ne sont pas des électeurs. Vous pouvez avoir des membres qui ne sont pas intéressés par le vote. Est-ce que la paix est en train de faire comprendre aux gens que vendre des cartes 1,5 million, mais des cartes de membres égales 1,5 million d'électeurs ? Est-ce que c'est cette compréhension-là qu'il faut enlever de la tête des Sénégalais ? Il faut que les Sénégalais aillent vers des sujets utiles, des sujets unificateurs, des sujets qui font développer ce pays-là au lieu de rester dans ces questions politiciennes qui ne font pas avancer le Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, en lançant ça, il y a des résistances dans certaines localités parce que les Sénégalais se sont dit que oui, est-ce qu'aujourd'hui, je peux acheter la carte de l'APS étant donné que moi, je suis fait de ce parti-là qui est au pouvoir depuis 2012. Est-ce qu'ils ont travaillé pour, par exemple, me rendre heureux ? Est-ce qu'ils ont travaillé pour au moins que mon pouvoir d'achat soit quand même un pouvoir d'achat très, 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 très respectable ? Je pense que toutes ces questions-là sont à poser et c'est à l'APS de changer les paradigmes de sa communication parce que vendre des cartes sans même au préalable lancer une campagne de communication sur la place, l'utilité et le timing de la vente de ces cartes-là et demander que les ténors de l'APS forcent, par exemple, la vente de ces cartes-là alors que vous savez que c'est des gens souvent qui sont en rupture avec la base. Et aujourd'hui, donner cette mission-là à ces gens-là, je pense qu'il y aura des résistances et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec cette vente d'État-là. Mais attention, attention, ne posons pas la conclusion de penser que on a vendu 1,5 million de cartes d'électeurs ou il y a 1,5 million d'électeurs capables de faire basculer, par exemple, le vote en 2022. C'est clair, c'est clair. Parlons de la confrontation d'Ousmane Songo-Ajissar qui est annoncée pour le 6 décembre. À quoi peut-on s'attendre politiquement ? On s'attend tout simplement à une justice qui ne respecte que l'exécutif. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que la justice maintenant est politique. Parce que quand on regarde ces questions aussi sensibles, le viol a été criminalisé. Oui, les preuves mises sur la table du juge d'instruction montrent que normalement l'accusé doit être tout simplement disculpé. Mais, on est en train de forcer, on a politisé ce dossier-là jusqu'à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ont été tués. Et aujourd'hui encore, il faut que les gens comprennent. oui, on est d'accord qu'ils devraient avoir une confrontation à la seule condition qu'il y a une preuve qui accable par exemple l'accusé. Mais aujourd'hui, l'accusatrice n'apporte aucune preuve qui accable l'accusé. Je pense que les justes d'instruction dans un pays normal et dans un pays où la justice n'est pas politisée, je pense que ce dossier doit être évacué et permettre aux Sénégalais de penser à autre chose que de penser à une tension qui serait liée par exemple à une intercération de Ousmane Sanko ou à une arrestation de Ousmane Sanko. Les gens sont en train de dire qu'il y a une justice populaire qui a déjà disculpé Ousmane Sanko. Oui, il n'y a jamais de justice populaire. Je dis, on a une justice qui refuse de se libérer de ces boulots d'étendrement qui ont été mis par l'exécutif et malheureusement, il y a beaucoup de dossiers qu'on a politisés et qui ne permettent pas aux Sénégalais de comprendre l'un jeu même du viol. Aujourd'hui, on a banalisé le viol. Alors que le viol est devenu quelque chose de sérieux à cause de cette affaire de Agitar, aujourd'hui, les gens, les combats que les femmes ont menés pour criminaliser le viol, aujourd'hui, est un combat presque perdu d'avance parce que chaque fois qu'on va arrêter quelqu'un pour viol, on a entendu le cas de Chito qu'on veut mettre en corrélation avec le cas Ousmane Songo. On a vu Califone avec cette dame-là, Agar, qu'on veut mettre en corrélation avec le cas Agisar Ousmane Songo. Je pense que tout cela entre dans un paquet qui ne permet pas aux Sénégalais de comprendre la dangerosité et le risque que les femmes ont à se faire violer par des hommes. Donc, il faut comprendre ça ainsi pour dire que le viol est quelque chose de sérieux. Il faut que les gens soient sérieux et que la justice doit faire son travail parce que c'est elle qui est le fondement même de cette crise sociale et il ne faut pas jouer sur des questions très banales et Ousmane Songo a dit ça. Je pense que c'est une confrontation de plus et ça ne va rien donner. Malheureusement, on a voulu politiser cette affaire-là et ça risque encore de pénaliser les Sénégalais. Merci beaucoup à Sylvie. Vous êtes journaliste, analyse politique.